Alors, Desjardins a eu un congé des Patriotes mouvementés avec cette monumentale bourde du drapeau qui fait encore jaser. C'est le premier sujet de notre Joute des Analystes. Bonne semaine qui commence pour vous trois, messieurs, dames. Bonne Sophie. Donc, le mouvement qui a fait ses excuses, les élus ont réagi. On écoute avant d'échanger. C'est inacceptable, c'est même un peu choquant, c'est même surprenant. Bien, je me suis dit, ça se peut pas que Desjardins, une institution québécoise, même si je comprends qu'il y a effectivement des points de service ailleurs, mais une institution profondément québécoise, se serve du drapeau canadien pour illustrer la Journée nationale des Patriotes. Oui, ça se peut pas, mais ça se pouvait, ça s'est fait. On n'a pas de détails sur la genèse de la GAF, cela dit, mais bon, comment vous expliquez ça? Manque de respect, manque de culture ou les deux? Emmanuelle? Bien, manque de tout, là. Je veux dire, l'explication ne tient pas la route. On s'entend, on va se le dire. C'est pas comme quelqu'un qui a une idée puis qui s'est mis à envoyer des courriels à ses chums qui travaillent dans d'autres succursales puis eux autres ont décidé qu'elle aimait cette affiche-là. Ça ne tient pas la route. Mais moi, au-delà de tout le débat sur la place de Desjardins, je suis ahuri par l'absence de culture, par le niveau d'ignorance. Et c'est ça qui est emblématique. On s'entend, là. Tu sais, tu travailles au marketing chez Desjardins, Sophie, là, t'es pas un alphabète, t'es pas illettré, t'es allé au bas mot au cégep, probablement à l'université. Comment tu peux pas comprendre c'est quoi la fête des Patriotes? Puis personne ne demande de raconter l'impact de la fête des Patriotes sur le rapport de Rame, etc. Patriotes... C'est la base. Tu sais, les Canadiens et Français qui se sont rebellés contre les Britanniques, là. Puis Québec a la fête des Patriotes pour ne pas avoir la même fête que le reste du Canada. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça prend pas un Ph.D. en histoire, là. Moi, c'est ça qui me scie. Puis est-ce que c'est comme ça dans l'ensemble du Québec, ce niveau d'ignorance-là? Il y a une autre dimension aussi, la réaction de Desjardins. La Banque royale, la Banque scocha, aurait commis cette bêtise-là qu'on se serait dit, bon, ça vient de Toronto, puis ils s'excusent, tout ça. Mais quelle différence... Ça repose la question, là. Quelle différence y a-t-il entre le mouvement Desjardins et les autres banques à chartes canadiennes? Je m'explique. Où est la direction de Desjardins, aujourd'hui? Où sont les dirigeants qui, dans ces situations-là, au fond, vont en répondre un peu, puis au nom... Tu sais, un petit communiqué niaiseux avec le mot « excuse » dedans. Ça suffit pas. C'est comme désincarné. Où est Guy Cormier, aujourd'hui, le président, qui gagne 4,5 millions? Il faudrait peut-être lui rappeler qu'il chose de grands souliers, là, de Claude Bélan, Alfred Rouleau, c'est le mouvement Desjardins créé par Alphonse lui-même. Ça aussi, c'est... je dirais, c'est assez choquant. D'accord. Et, Mario, ça s'ajoute, cette histoire aux fermetures de guichets, à la saga des vols de données massifs. L'impact sur le mouvement, à moyen terme, sur son image, son membership, comment tu vois ça? Bien, parce que, tu sais, toute organisation, là, tu sais, ta marque de commerce, là, tu sais, pourquoi tu deviens membre de tel endroit? Pourquoi t'achètes dans tel magasin? Tel endroit, c'est parce que c'est moins cher. Tel endroit, c'est parce que c'est de la meilleure qualité. Alors, pourquoi tu vas chez Desjardins? Mais je pense que c'était la proximité, l'attachement, la connaissance d'être partout au Québec. Alors, c'est précieux, ça. C'est vraiment ta marque d'attachement. Et ce sont des événements comme ceux-là. Tu sais, les guichets, je sais, pour avoir fait des entrevues avec les gens de Desjardins, quand ils détaillent ça, les gens n'utilisent plus d'argent comptant. On est surpris des guichets avec des petits nombres de retraits par jour. Ça leur coûte de l'argent. Ça ne le justifie plus. Mais qui sont déjà pris avec une série de décisions économiques qui sont impopulaires. Mais ça, c'est des faciles, faire la fiche. Mais moi, je suis du côté d'Emmanuel sur une chose. C'est fou comment les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est le niveau d'ignorance. On ne sait pas l'âge des gens qui ont fait ça. Mais Emmanuel dit, oui, mais ils ne sont pas allés au cégep à l'université. Mais ça en dit long de tout ce qu'on n'enseigne pas dans nos écoles secondaires, dans nos cégeps. On fait, d'un certain point, des ignorants instruits. On n'enseigne pas de culture générale. On n'enseigne pas correctement l'histoire, la nôtre. C'est un côté décourageant, c'est sûr. Cette longue fin de semaine des Patriotes, c'est l'occasion pour le PQ de lancer une campagne publicitaire sur l'indépendance qui va durer trois semaines. La dernière qui remonte à 1995. Alors, exit, les conditions gagnantes. On ne parle pas de souveraineté, là, d'indépendance. On écoute un extrait de la publicité. On envoie à Ottawa 82 milliards de notre argent à chaque année. Et qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Presque aucun service direct à la population. What if I told you we could keep these 82 billion here in Quebec? Imagine what we could do with that amount. T'en penses pas, Emmanuelle? Bien, je ne dirais pas que Saint-Pierre Flamandon est conséquent. Je veux dire, ça s'inscrit dans sa stratégie. Puis, objectivement, s'il veut réussir à faire bouger l'option, bien, il faut qu'il en parle, il faut qu'il lui donne la légitimité. Moi, je souris à voir qu'on lance la pub en anglais. Je ne pense pas que ça va vraiment faire changer d'idée, l'électorat anglophone. Mais c'est une façon assez habile d'essayer d'envoyer le signal que son indépendance à lui, elle est inclusive et qu'elle rejoint, du moins théoriquement, tous les Québécois, même ceux de langue anglaise. Oui. Ça peut avoir un effet sur l'option, l'appui à l'option, Paul? Bien, il y a un vieux principe en politique et qui s'applique en marketing aussi, que quand le marché n'est pas favorable, il faut ébranler le marché. Donc, pourquoi pas en parler? Parce que le problème, c'est que son plancher à 35-36 % est aussi son plafond depuis des années. Je parle de l'option souverainiste. Donc, tous les moyens sont bons, de toute évidence, pour essayer de faire éclater ce plafond de verre. Oui. Un dernier 20 secondes, mon cher Mario. Bien, juste pour rappeler que le but d'une publicité en politique aussi, oui, c'est de la diffuser, de la faire voir, puis l'effet de la publicité, mais c'est aussi de faire parler. Le but d'une publicité politique, c'est de lancer une discussion à propos de la publicité. Et la version anglaise, c'est encore plus vrai. La version anglaise sert aussi, à mon avis, à ça. Bien, Gabriel Nadeau-Dubois continue de préparer le terrain en vue du congrès de son parti qui approche. C'est dans trois jours. On discute au retour ensemble.